C'est quoi ça ? C'est quoi cette merde ? Non mais vous avez osé ! Vous avez... Non 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 non... Vous avez osé. Nique ta mère. Nique ta mère. Nique ta mère. D'une double atomiseur strike. Excusez-moi. Double atomiseur strike fail. En groupe de deux avec Synaxis. Je crois qu'au début j'étais à la NV4. Puis je l'ai switché sur la cabare. Enfin bref. C'est un petit tryhard. Qui va me casser les couilles en fait. Qui va péter toute ma première série. Dès que je vais être en deuxième série. Il va se barrer en plein milieu. Et puis voilà. C'est à peu près tout. Et puis c'est sur... Je ne sais plus comment ça s'appelle cette map. C'est peut-être breakout etc. Franchement ce n'est pas une de mes maps. Que je surkiffe. Mais bon la map est sympathique etc. Surtout quand tu joues en groupe de deux. Voilà. Donc là dessus c'est posé. Et on va tout de suite parler d'une chose. C'est concernant la prochaine grosse mise à jour. Sur Infinite Warfare. Donc là je vous ai mis déjà un extrait. Par rapport au début. Qui va parler de quelque chose. Qui aurait dû jamais exister. Et on va en parler après. Également les prochaines mises à jour concernant Infinite Warfare. Alors bien évidemment. Ce que je vais vous dire. Ça va être un peu de spéculation. Pourquoi je dis que ça va être un peu de spéculation. Tout simplement parce que vous savez très bien. Que dès qu'on commence à parler de oui il y aura tel ou telle chose. Sur la prochaine mise à jour de Infinite Warfare. Et bien des fois ça peut arriver un mois après. En l'occurrence le rapport de combat. Qui était déjà censé arriver au mois de décembre. Et qui est arrivé fin janvier. Donc il y a des choses qui arrivent beaucoup plus tard. Et je ne peux pas vous dire du jour au lendemain. Oui ça va arriver. Parce que ça a été écrit. Des fois ils prennent du temps etc. Ils prennent du retard. Et il faut s'y habituer tout simplement. Que c'est Infinity War. Et que Infinity War là dessus. J'ai un peu l'impression qu'ils bâclent leur jeu. Qui est Infinite Warfare. Après chacun l'interprète comme ils veulent. Après peut-être qu'ils vont tenter de tout sortir en un seul coup. Et que ça soit bien fait. Mais pour le moment on va dire que ça n'a pas été. Ce n'est pas l'image qu'ils donnent bien au contraire. Enfin bref. Donc par rapport à ça on va parler de la mise à jour. De la grosse mise à jour qui arrive. J'ai vu beaucoup des gens de ma communauté dire. Ouais mais on s'en fout de ça. Ce qu'on veut nous c'est les emblèmes etc. Alors il semblerait. Excusez-moi. Oula on commence à bégayer lors d'un commentary. Ça ne va pas le faire. Enfin bref. Donc comme j'ai essayé de vous dire. Prochainement il semblerait qu'on va avoir des personnalisations d'emblèmes. Dans la prochaine grosse mise à jour. Avec également un correcteur de gunfight. Il semblerait que les gunfight comme je l'ai toujours dit. Il y a des problèmes de gunfight sur ce jeu qui sont un peu trop aléatoires. Et je pense que ça sera rétabli lors de la prochaine mise à jour. Avec bien évidemment les emblèmes. Et je pense également une ou deux armes nucléaires. Je pencherai plus sur la Herad que la Volk. Enfin bref. Ça c'est mon avis parce qu'il n'y a pas assez de mitraillettes nucléaires. Il y en a déjà beaucoup des AR. Il ne manque plus que la Volk. Et au final on aura quand même toutes les armes nucléaires en mode AR. Donc je pense. Franchement je pense que ça sera quand même la Herad qui va sortir en premier. Enfin bref. Comme je vous ai dit là dessus c'est de la spéculation. Et là dessus on va parler bien évidemment de la plus grosse connerie que j'ai pu voir de toute ma vie. Qui est par rapport à ce screen. Qui est juste immonde à lire. On ne va pas se le cacher. Donc on aurait très prochainement des Scores Strike. Des variantes de Scores Strike. Ça veut dire que au lieu d'avoir un Scores Strike en fait de base. Qui serait le standard. On aurait donc le Rare, le Epic et le Légendaire. Enfin je ne sais pas si ça s'appelle exactement comme ça. Mais en soi c'est n'importe quoi. C'est strictement n'importe quoi. Au sens du terme qu'ils ont dit en plus. On se base comme sur Advanced Warfare. Advanced Warfare n'a pas été le meilleur jeu à ce que je sache sur Call of Duty. Et ils veulent prendre exemple sur un des Call of Duty les plus détestés par la communauté. Désolé si toi derrière ton écran tu es fan d'Advanced Warfare. Mais une grande majorité de la communauté Call of Duty n'a pas apprécié Advanced Warfare. Et je suis le premier à le dire. Je n'ai pas apprécié Advanced Warfare. Et ils décident de refaire les mêmes choses qu'Advanced Warfare. Et je trouve ça mais débile. Non mais franchement je vais vous le dire. Franchement je trouve ça débile. Je trouve ça que ça n'a pas de sens. Au sens du terme que... En fait tu ne devrais pas prendre exemple sur Advanced Warfare. Mais tu devrais prendre exemple sur BO3 qui marche très bien vu la communauté qui joue encore etc. Peut-être faire des strikes qui ressembleraient à Call of Duty Black Ops 3. Par exemple un hater etc. Alors là vous allez tout de suite me dire. Ouais mais Loud Head. Attends. S'il y a des variantes de strikes. Ça veut dire que c'est possible que prochainement le drone amélioré en épique devienne un hater. Alors oui bien évidemment. Alors ça on va dire que ça serait éventuellement la seule bonne chose sur ce jeu. Mais attention. Pour obtenir ces scores strikes. On fait comment ? On fait comment pour obtenir ces scores strikes épiques ? En soi on pourrait dire oui. Mais alors on pourrait les débloquer grâce à des défis etc. Ça serait ultra stylé. Franchement ça serait bien. Ça serait comme sur Advanced Warfare pour obtenir une arme ultra bien. En l'occurrence l'Assaïman Magnitude. Pour ceux qui connaissent. Ah franchement si tu connais l'Assaïman Magnitude. T'es un ancien. Enfin un ancien. Tu connais quand même on va dire Advanced Warfare assez bien. Il fallait faire un certain nombre de kills pour obtenir cette arme. Et en soi non ça va pas être ça. Ça va être de nouveau dans les Supply Drops. Et donc en soi il faut soit tu geeks énormément pour obtenir un maximum de clés. Et espérer tomber là dessus. Ou tout simplement tu vas devoir payer un maximum de Supply Drops. Pour obtenir ce qu'il faut. Et en soi c'est... On va pas se le cacher. Mais c'est dégueulasse. Il faut le dire. C'est immonde. C'est dégueulasse de faire ça tout simplement. Parce que ça se voit que leur jeu ne fonctionne pas. Et qu'ils veulent un maximum de personnes qui viennent et qui achètent. Qui achètent. Qui achètent. Et ça je trouve ça pas juste. Je trouve ça pas juste au sens du terme. Que les personnes éventuellement qui jouent. Qui ont beaucoup joué à Advanced Warfare. A ce jour. Et qui vont arriver devant. Voilà tout simplement. Devant leur menu de jeu. Qui seront peut-être. Vas-y Prestige 10 etc. Avec je sais pas. Allez vas-y on va dire une bêtise. 10 jours de jeu. Parce qu'ils ont surkiffé le jeu. Mais au final. Ils vont rien recevoir. Ils vont devoir utiliser des clés de cryptage. Parce qu'ils ont bien saigné le jeu. Et un mec qui va arriver. Lorsqu'il est peut-être Prestige 2. Va obtenir. Tout simplement. Ces scorestreaks là. Dans des colis. Bah. Je trouve ça pas vraiment équitable. Je suis pas vraiment d'accord. Avec cette méthode là. C'est quelque chose sur Advanced Warfare. Que beaucoup de gens ont critiqué. Et que je suis absolument d'accord. Avec ces personnes là. Parce que. En soi. C'est trop aléatoire. Et je trouve que c'est pas bien justement. De créer trop d'aléas. Par rapport à quelque chose que tu peux obtenir. Qui ne crée pas des choses équitables. Par rapport à ça. Ça veut dire que quelqu'un. Par exemple. Un petit noob. Level 10. Il peut je sais pas. Avoir une sorte de drone amélioré. Épique. Qui va te créer un hater. Et un mec. Qui se tue sur le jeu. Qui a envie juste d'avoir ça. Et qui va peut-être jamais l'avoir. De sa vie. C'est pas juste. Je suis pas d'accord. Franchement. C'est quelque chose que je suis contre. Au sens du terme. Que limite. A ce rythme là. On arrive à un call off. Où ça devient du pay to win. Et ça. C'est quelque chose que j'ai horreur. Dans les jeux vidéo. C'est que tu dois payer. Pour obtenir quelque chose. Je trouve que. Bien au contraire. C'est plus tu joues. Plus tu devrais avoir certaines choses. Plus tu débloques des choses. Par exemple. Si tu fais un défi. Si tu veux un gardien. Je sais pas. Un gardien épique. Bah. Qu'est-ce qu'il faudra faire. Bah. Bien évidemment. Il faudra énormément jouer. Avec le gardien. Après. Je sais pas. Genre. 150 kills. Avec le gardien. Tu obtiens le rare. 300. Tu obtiens le légendaire. Et 500. Tu obtiens l'épique. Et puis. Comme ça. C'est beaucoup plus simple. D'obtenir. Voilà. Des personnes. Des personnes. Des strikes. Plus intéressants. Et qui vont enfin mettre en valeur. Les personnes qui jouent à fond sur le jeu. Et qui. Voilà. Qui méritent que. Ces personnes là. Qui continuent à faire. Vivre le jeu. Doit être récompensé. Grâce. A leur. On va dire un peu. Leur fidélité. Par rapport au jeu. Qu'ils apprécient. Je sais pas si vous voyez. A peu près ce que j'essaie de dire. Enfin bref. Les gens. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire. Qu'est-ce que vous. Vous en pensez. Dans l'espace commentaire. Ça serait quand même. Assez intéressant. De connaître votre avis. Par rapport à cela. J'avais vu que. La dernière vidéo. Vous avez plu. Donc c'est pour ça. Que j'avais fait. Bien évidemment. La deuxième. Très prochainement. On va se retrouver. Avec le meilleur sniper. Sur. Sur les Call of Duty. Sur le Call of Duty. Ça sera une petite surprise. Bien évidemment. Ensuite. Très prochainement. Bah. J'espère faire un petit dual kill. Avec un ou deux youtubeurs. Ça serait. Ça serait pas mal. De vous le faire. En face live. Mais bon. Il faudra que je récupère. La Play 3. De mon frère. Parce que franchement. La Play 3. Comme vous avez pu entendre. Deux ou trois fois. Elle a de l'asthme. On va dire ça comme ça. Franchement. Elle a un bruit d'aspirateur. On l'entend. A trois kilomètres. Et c'est quand même. On va dire. Assez horrible. Autant pour vous. Que pour moi. Parce que moi. Quand je joue. Forcément. Je l'entends à côté. Et puis je me dis. Mais merde. Avec le micro. Comme ça. Et puis je suis obligé de parler. Tu vois. Parce que si je parle pas. En fait. Le micro va faire une détection automatique. Sur la Play 3. Donc c'est juste insupportable. Enfin bref. Je pense avoir tout dit. Comme j'ai dit. Mettez un maximum de likes. 400 likes. On va faire des targets. Très prochainement. Donc on va faire. 400 likes. 400 likes. Ça serait juste énorme. Par rapport à cette vidéo là. Les commentaires. Vous me dites. Qu'est-ce que vous en pensez dans l'espace. N'hésitez pas. Comme je t'ai dit. A argumenter. C'est le principal. Je veux vraiment de l'argumentation. Pour ceux qui sont nouveaux. Bah n'hésitez pas. De vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me fera extrêmement plaisir. Et pour ceux qui. Voilà. Qui ont toujours pas de logo. Etc. Qui sont fidèles à ma chaîne. N'hésitez pas. A regarder. Dans la description. Là où t'es tout. Tu as changé. Etc. Normalement. T'as les logos. Etc. Je les mettrai très prochainement. Dans toutes les descriptions. N'oublie pas. Le partage. Et cette fois-ci. Je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ciao. Ciao tout le monde.